La décoration dans une maison consiste dans la disposition d'ornements, d'architecture, de peinture et de sculpture. Ainsi, les statues ou les statuettes participent aussi à la décoration de nos maisons en Afrique. Cox Anakle Kalumba et Guirolan Mavungu, respectivement président et porte-parole des artistes du marché plateau, parlent de l'importance de parer nos maisons d'objets d'art. Nous avons des girafes. Les girafes sont faites pour rester dans de bonnes maisons et surtout au coin, au coin de la maison. Et il y a d'autres qui laissent ça donc au véranda. Et on trouve d'autres statuettes. Par exemple, le retour des chasses. Ceux qui sont derrière moi là, on peut les placer même dans le living. Même sur un bureau, ça passe bien. Les décos dans la maison, c'est une bonne chose, surtout pour ceux qui ont des moyens. C'est une très bonne chose et aussi pour ceux qui n'ont pas de moyens parce que ça ne demande pas d'être plus gros pour avoir la décoration nette. Donc nous pour les statues, par exemple, les girafes comme le président vient de le dire, on a aussi les totems en deux qualités, totems femmes et hommes, qu'on appelait dans les temps passés les guerriers. On a des totems de guerriers, on a des totems de couple et tout ça c'est pour la décoration. L'équivoque est également levé sur le caractère diabolique des statues. C'est faux pour ceux qui disent que c'est chargé et c'est diabolique. Nous on fait ce qui est neutre, ce qui n'est pas chargé. Si c'est d'être chargé, c'est vous qui le ferez chargé. Parce que nous on n'est pas des hommes qui font les fétiches. Nous on fait l'art. Nous on est pour l'art. Ceux qui disent que c'est des fétiches ou bien c'est des choses chargées, c'est à eux-mêmes de vérifier ça. Nous on fait le neutre. Les statues qui sont des objets d'art issus de la sculpture sont fabriquées pour embellir notre environnement immédiat. Le mauvais usage qu'en font certaines personnes participe de l'immoralité.